bonjour à tous bienvenue sur ma page à estampi new je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi j'espère que tout le monde va bien alors je mets la vidéo en direct ici pour avoir vos petits messages un peu en plus grand parce que sinon je vois rien voilà voilà faites moi un petit coucou quand vous arrivez voilà tout alors j'espère que vous passez une bonne journée que vous allez passer une bonne soirée aussi mais en attendant on va passer un petit moment ensemble et je vais vous montrer les deux sets que j'ai sorti aujourd'hui pour faire ma carte du jour c'est le sel pétale par que j'aime beaucoup vous savez j'adore ce tampon ici alors c'est pas celui là qu'on va utiliser aujourd'hui on va utiliser simplement les petites fleurs ici et un petit pétale enfin vous allez voir et puis on va utiliser ce set de tampons qui est le moment présent parce que j'aime bien colorier vous le savez et c'était l'occasion pour moi de vous le remontrer puis voilà j'avais envie donc et je trouvais que ça se marier très bien j'espère que la carte va vous plaire je les fais dans une couleur que vous découvrirez bientôt ou que certaines connaissent déjà puisque c'est une couleur qui revient qui était là il ya pas très très longtemps trois ans de trois ans c'est la couleur mystérieuse brume donc c'est un bleu si vous n'avez pas ce bleu et que vous voulez recopier vous pouvez bien sûr utiliser du bleu nuit ou je sais pas moi qu'est ce que vous pourriez utiliser une autre couleur de votre choix de toute façon il n'y a pas de souci on va utiliser l'encre le papier les feutres mais vous pouvez changer de couleur et utiliser un ton tout à fait autre donc le mystérieuse brume c'est un bleu un petit peu plus clair que le bleu nuit il est un peu plus clair c'est un peu un peu un bleu je sais pas je vais vous le montrer c'est plus simple je vais vous montrer regardez ce que ça donne hop voilà alors c'est un bleu que j'aimais beaucoup on avait une collection notamment qui était sorti quand il y avait mystérieuse brume avec une map monde enfin avec une une map monde et je trouvais que c'était super sympa et donc voilà donc c'est une couleur qui revient voyez moi j'avais fait du stock à l'époque quand je vous dis on fait du stock parce que on aime s'en servir voilà c'était l'occasion puisque j'ai pas encore reçu mes nouvelles couleurs ma commande mais j'ai encore cette couleur là à vous montrer allez je vais vous montrer la carte peut-être aussi ça peut être intéressant je blablate je blablate mais hop je range ça je vous montre la carte alors la carte du jour c'est celle ci que j'ai fait regardez elle est toute simple je voulais simplement vous montrer que si vous n'avez pas de tampons de vous de papier design vous pouvez le faire simplement avec un peu d'encre et du papier blanc et c'est ce qu'on va faire ensemble j'espère que la carte vous plaît n'hésitez pas à me le dire en vidéo ça fait toujours plaisir dans vos commentaires de de vous lire alors pour cette base pour cette carte on va utiliser donc ma base en mystérieuse brume mais je vous invite à choisir une autre couleur si vous le souhaitez l'idée en fait ça va être d'utiliser la même couleur pour le fond pour notre étiquette et pour le chapeau voyez j'ai utilisé les mêmes teintes mais après vous pouvez utiliser tout à fait autre chose par exemple on pourrait la faire je vois nathalie qui est là on pourrait la faire en cuvée de cassis et obtenir quelque chose de très sympa allez 14 et demi par 21 comme d'habitude on change pas une carte qui gagne par on plie à 10 et demi quoi toute simple elle est trop belle oui bah des fois tu sais tu sais des fois je prépare des cartes alors celle ci elle me plaît en plus c'est des couleurs que j'aime vous le savez mais des fois je prépare des cartes et j'ai des doutes savoir si ça plaira ou pas parce que ben voilà des fois on doute un petit peu aussi quoi ici on va couper un morceau de papier donc en blanc qui va faire 14 par 10 pour mettre à l'intérieur elle est très belle bon bah ça va donc je vais déjà collé mon papier à l'intérieur et ensuite je vous montre le reste à chaque étape comme ça ça m'a vite de m'embellé les pinceaux donc voilà pour l'intérieur pour pouvoir écrire un petit mot ou faire un petit rappel de déco alors je vous avoue qu'il n'y en a pas du tout qu'elle est toute blanche mais il ya quand même le papier blanc à l'intérieur pour écrire le petit mot voilà j'ai quand même mis le papier des fois j'oublie de mettre le papier et je le mets que que au moment où j'envoie les cartes ça arrive aussi ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé du papier brillant donc ça c'est le papier métal brossé argent vous savez vous avez trois feuilles dans des grilles différents j'avoue je sais plus si ça reste ou pas mais voilà c'est du papier argent vous en trouvez on en a régulièrement de toute façon où vous avez ça sous le coup du papier un peu brillant j'aime bien associé le bleu avec de l'argent mais pas d'obligation moi je fais 10 par 14 et on va pas le coller tout de suite hop on va ensuite découper d'un autre papier blanc encore un morceau du coup qui va être un petit peu plus petit qui va faire 9 et demi par 13 et demi coucou muriel coucou patricia et c'est sur celui ci qu'on va travailler je mets tout ça tout ça par là je vais prendre une petite feuille de brouillon vous voyez là c'est joli ce bleu avec ce verre à méditer des fois je sur mes brouillons j'ai des bonnes surprises de couleurs qui qui vont ensemble alors ici donc je vous disais on va utiliser pétale parc et moi j'ai utilisé la fleur qui est ici enfin le lot de fleurs qui est ici je vais simplement voilà prendre un bloc un peu plus adapté comment je vais mais écoute ça va et chez vous comment ça va j'adore cette carte bon bah cool ainsi patricia ça fait plaisir ça fait plaisir donc je prends mon encre mystérieuse brume donc la même couleur que votre base de cartes et donc on va venir tamponner ici bas des fleurs tout partout donc c'est mon papier que vous voyez ici dessous parce que je n'avais pas de papier design et que je me dis ben c'est un peu dommage quand même qu'est ce que je vais pouvoir utiliser alors l'avantage de pas avoir de papier design avec associé avec un set de tampons comme ici c'est que finalement du coup n'est pas bloqué par les couleurs et qu'on va pouvoir faire cette même carte dans plein de couleurs je peux la faire en rouge je peux la faire en donc je disais tout à l'heure en cuvée de cassis en bd bermude en copacabana en pétale rose voilà on peut la faire finalement dans plein plein de couleurs différentes et c'est ça qui est aussi top donc ici je prends mes petites fleurs et je vais commencer à tamponner donc je tamponne pas forcément que sur voyez je déborde et ensuite en fait on va continuer tout partout donc je tourne pour pas avoir une répétition voilà de peut de fleurs en fait comme comme ça comme ça voilà et ensuite on continue jusqu'à ce que ça soit plein et que ça nous plaise surtout peut aller comme ça on tourne boule voilà regardez pour le moment c'est super facile on va dire que je peux pas quand même vous faire plus simple que nous à vous avez du beau temps vous profitez bien parce que ici ça alterne entre la pluie et le soleil depuis tout à l'heure il y avait du soleil maintenant il ya de la pluie après du soleil enfin bon ça n'a pas arrêté c'est tout en fait avec donc ici on a notre papier de près donc on va créer finalement son propre petit papier design mais pas un papier design très compliqué parce que vous voyez j'utilise une seule un seul temps donc un seul motif on va dire ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma ma mon encre et ma brosse estompe et on va venir travailler le papier pour écouter lui donner une petite couleur qui est un petit peu différente ici je sais pas si vous allez bien voir du coup je le mette comme ça c'est mieux avec mon papier de brouillon tout cracra alors ici donc j'ai ma brosse j'aime mon encre mystérieuse brume ou la couleur de votre choix mais l'idée c'est d'avoir la même couleur que vous avez utilisé pour tamponner et on va commencer à ancrer et on va ancrer et ancrer et ancrer jusqu'à ce que ça nous plaise jusqu'à ce qu'on obtienne finalement la couleur qu'on a envie on peut faire plus clair plus foncé on peut laisser un petit peu de blanc au centre moi l'idée c'était quand même de bien recouvrir tout ça tout ça alors vous voyez au centre je vais je vais mettre du je vais mettre autre chose donc j'ai pas besoin de trop trop travailler mon centre mais les côtés j'ai bien envie d'avoir quelque chose de bien marqué donc on va passer plusieurs fois alors qu'est ce qu'elle nous dit pas chaud soleil ce matin puis après pluie soleil gris oui bah oui voilà un peu comme ici quoi quand il ya un petit rayon de soleil on en profite on sort bon voilà ça me semble pas mal j'ai laissé le centre en blanc parce que du tout je vais pas le travailler il sera recouvert ça sert à rien entre guillemets d'user de l'encre et du temps pour ça alors hop je mets ça je mets ça mais je vais laisser ça là donc ici on va coller ça sur notre papier argenté regardez comme déjà ça va ressortir rien que ça moi j'adore faire ce genre de choses créer mes propres petits papiers vous voyez il est tout facile à faire celui là mais il fait son petit effet si vous trouvez qu'il est trop simple ça peut se comprendre il n'y a pas de souci vous pouvez très bien vous dire que vous mettez la fleur les fleurs comme j'ai mis et vous pouvez mettre des petits pétales ou carrément le bloc de pétales et la j'en sais différemment moi vraiment je voulais que les fleurs et de façon très très simple donc je colle par dessus mon papier métalliser argent voilà alors on appuie bien parce que sur le papier je dis ça mais ce qu'en fait sur le papier métallisé comme ça la colle a tendance à glisser un petit peu et donc on pourrait encore bouger le papier voyez ça c'est moins moins rapide on va dire comme prise sur du papier spécial comme ça avant de coller ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un morceau de ruban et je voulais vous parler de ce ruban alors je sais pas s'il est encore dispo il était dans le catalogue il est en fin de série je sais mais c'est un ruban que j'adore j'en ai utilisé je sais pas au moins quatre ou cinq paquets c'est le comment il s'appelle un ruban extra fin super bon à mon avis s'appelle un truc comme piscine partie ou je ne sais quoi dans le catalogue vous regardez il est super beau alors vous voyez qui va il est piscine partie donc il est plus un peu il va tirer un peu plus sur le cette couleur là vous voyez un petit peu comme ça mais finalement il se marie assez bien avec plein de couleurs puisqu'en fait la couleur est pas très très marquée finalement si je vous le montre vous allez voir qu'il y a une une teinte mais c'est très 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 léger on voit un petit peu à l'écran donc l'idée ici ça va être d'en couper un morceau et de se garder de mettre pour mettre un petit nœud ici à l'extérieur donc hop 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 pas trop grand parce que moi je fais toujours des trucs trop grands alors je mesure comme ça d'à peu près voilà alors j'ai pas envie de me prendre la tête pour coller mon ruban alors vous allez voir comment je fais vous savez que j'aime pas me prendre la tête pour plein de choses on va au plus simple donc je mets ma colle je vais mettre mon ruban donc mon ruban l'idée c'est que j'ai un morceau ici et que celui ci passe ensuite par dessus voyez pour aller se se faire le nœud et donc en fait simplement je l'ai posé et j'ai collé par dessus donc l'avantage c'est que si je suis pas centrée au moment où je pose je peux encore le bouger voilà regardez vous voyez je peux encore le bouger le mettre bien hop voilà ça ira bien et puis donc je vais faire un petit nœud ici vous voyez si je peux encore le faire bouger finalement c'est pratique on va dire donc je vais faire un nœud ici on va essayer de se mettre au milieu quand même voilà 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 bon après s'il est pas au milieu tout à fait c'est pas non plus très très grave allez un nœud qui va être moche parce qu'à chaque fois que je fais un nœud en vidéo et ben il est raté mais c'est pas grave on fera avec oh il est pas trop raté mais il est pas très droit mais hop ça va aller hop là voilà un nœud c'est fait on n'en parle plus donc vous voyez j'ai même pas mis de double face on aurait pu le maintenir avec du double face etc etc mais finalement on le met comme ça et ça maintient très très bien avec la colle qu'on aura mis pour la carte ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un pli les dies pour découper une étiquette alors je l'ai coupé à l'avance vu que c'est la seule chose que j'avais à couper avec la machine je voulais pas du coup la sortir j'ai pris ici vous voyez le deuxième en taille pour vous donner une idée pour celles qui n'ont pas ces découpes elles font 8 par 11 et demi voilà si vous voulez mettre un autre rectangle ou autre chose vous pouvez tout à fait ici les poinçons s'appelle contour festonné donc du coup dans un papier blanc on va venir découper un morceau qui va venir par dessus ici et donc pour ça j'ai besoin d'un morceau blanc 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 ici donc on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 6,8 par 10 donc ce contour festonné j'aime bien son côté un petit peu petit biscuit vous voyez les petits lus voilà les petits lus un petit peu biscuit et j'aime bien la fausse couture ici enfin les faux pointillés à l'intérieur et en fait mon papier blanc vous allez voir il va venir juste ici mais on voit encore ces petits pointillés et c'est ça que j'aime beaucoup alors on va pas le coller tout de suite on va d'abord tamponner à notre motif ce sera plus simple mais voilà l'idée ça va être ensuite de le coller ici donc on peut pousser un petit peu son nœud ou en tout cas le nœud peut être un petit peu presque en dessous de notre de notre papier on le collera juste après qu'est ce que j'ai à faire maintenant je vais tamponner mon motif donc je vous disais j'ai pris le set de tampons le moment présent si vous aimez faire du coloriage si vous aimez un stampin up a beaucoup de tampons enfin il en a quelques uns de tampons avec des personnages vous avez un tampon avec des papas avec eux je ne sais plus voilà il ya plusieurs personnages comme ça et qui sont top que si vous aimiez colorier au crayon aquarelle au crayon estompe ou au blend comme moi vous aurez de quoi vous amuser parce qu'il ya plein de petits personnages comme ça ici j'ai opté pour la petite dame qui prend son apéro tranquille devant mais je sais pas un paysage sûrement très joli on l'accompagnerait bien d'ailleurs du coup on va prendre notre tampon voyez j'en ai même un ici que j'avais préparé pour autre chose et qui restait à l'intérieur voilà je le laisse ici hop et je m'en resservirai plus tard et tu sais que les contours biscuits c'est un calendrier avant très longtemps en bretagne alors je l'ai lu mais je sais pas si c'était vrai ou pas voilà oui il ya eu il ya un set de tampons maman bébé aussi qu'il est magnifique j'avoue j'ai pas appris parce que j'ai pas tout pris mais il est super beau celui là oui alors le les les biscuits c'était ça il y avait 52 52 petits trucs là pour les 52 semaines voyez j'avais j'avais lu ça mais je sais pas si c'était vrai ou pas j'avoue je vais pas chercher à en savoir plus alors mon tampon ici je le fais à la mémanteau et plutôt en bas donc de ma de mon papier pas tout en bas tout en bas mais presque hop voilà l'idée c'est qu'en fait la robe soit à peu près enfin ici alors mes cheveux vous voyez ils sont pas très 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 marqués mémanteau mériterait un petit rechargement donc faudra que je m'y attelle cette semaine mais vous allez voir que de toute façon on va la colorier avec des feutres on va lui faire ses cheveux on va pas lui laisser les cheveux comme ça et donc du coup c'est pas gênant du tout alors pour ici la colorisation ce que j'ai fait hop allez je vous je ramène mes feutres je ramène tout je ramène tout d'un coup et on en parle alors j'ai utilisé un des tampons ton naturel pour faire les cheveux alors c'est un des plus foncés je crois que c'est le deuxième donc il a le numéro 200 pour faire les cheveux parce que je trouvais que c'était bien sympa d'avoir des cheveux un peu brun alors en fait les cheveux sont marqués un petit peu pourquoi il bouge mon truc les cheveux sont marqués par des petits zigouigouis en fait mais en fait je vais recouvrir les zigouigouis avec mon feutre donc je suis en fait les zigouigouis et je fais le remplissage je ne fais pas de dégradé c'est juste des simples cheveux donc je fais tout simple voilà il y a un petit cheveu qui dépasse et c'est parfait pour ce qui est de la peau pareil je vais utiliser les tons naturels et pour ça alors je pense que je vais pas prendre le même que j'avais utilisé la première fois puisqu'ici j'ai pris on en a un qui est un petit peu plus rosé qui est un petit peu plus donc un peu plus rose un peu plus beige on va dire et donc ici j'ai pris celui qui fait un petit peu plus peau je vais vous montrer comme ça vous verrez les deux donc le premier j'ai utilisé le 1000 et là c'est le 900 donc je fais ses mains et ses bras parce que il fait beau elle a mis une petite robe sympa pareil pour les bras tout ça je fais pas d'ombre etc je le laisse comme ça je vais vous montrer la différence entre les deux donc ça c'est le 900 et ça c'est le 1000 vous voyez c'est les deux couleurs les plus claires qu'on ait dans les tons naturels il y en a un qui est un petit peu plus rosé et un qui est un petit peu plus brun voilà qui tire un petit peu plus sur le brun moi j'ai une préférence pour celui-ci par rapport à celui-ci mais voilà selon la pigmentation de la peau ça peut marcher aussi de toute façon les deux fonctionnent très bien ensuite on va faire son chapeau donc j'ai utilisé la même couleur que ma base de cartes à savoir le mystérieux brume donc je vais venir faire le chapeau avec le plus clair qui est quand même assez foncé en feutre c'est un peu comme le bleu nid on a quelque chose de bien marqué au niveau de la couleur voilà et ensuite avec le plus foncé je vais venir remettre un petit peu des ombres alors vous voyez il y a déjà des traits finalement avec les ombres du chapeau mais voilà je les remarque simplement hop voilà pour le mystérieux brume le petit verre de vin on va le faire en qu'est-ce que j'ai pris ? cerise carmin au début j'avais sorti qu'est-ce que j'avais sorti ? ocre roussillon je crois et mon verre il est... enfin c'était plus orange je dis ouais bah une boisson comme ça moi je la bois pas on va prendre un brune d'une que j'ai pas sorti que je vais attraper pour faire simplement la rambarde donc la petite rambarde sur laquelle elle est appuyée cette petite dame donc je vais la faire avec le brune d'une clair et ensuite je reviendrai mettre un petit peu de foncé alors on pourrait croire qu'elle est devant une table, une barrière finalement on sait pas trop puisque finalement on n'a pas le dessin complet alors je viens mettre le brune d'une clair partout et je vais venir rajouter un petit peu de foncé pour donner un petit peu de volume simplement voilà vraiment un tout petit peu je m'embête pas beaucoup je remets ça peut être un jus d'orange ça peut être tout ce que vous voulez ici je voyais bien le petit verre de vin ça peut être non alcoolisé on est d'accord bien sûr bien sûr un verre de raisin voilà ensuite il nous reste la ceinture de la petite dame que j'ai oublié que j'ai fait finalement la même couleur que ses cheveux parce que ça fait assez couleur du cuir ça marche aussi hop et voilà et il nous reste sa petite robe très jolie carte c'est joli ce bleu merci du partage mais avec grand plaisir Alexiane ici j'ai utilisé pour la robe du piscine party piscine party puisque finalement c'était la couleur de mon ruban et je me suis dit je vais faire une petite touche de rappel et je trouve que voilà c'est très sympa donc on va faire sa robe en clair et ensuite on viendra mettre un petit peu le foncé là où on estime qu'il y a des plis au niveau du vêtement alors les tampons ce tampin up sont bien fait puisqu'en fait les plis ils sont déjà marqués par des traits et donc du coup quand vous avez comme ça des coloriages à faire et que vous voulez marquer un petit peu les traits et les plis et les ombres et finalement vous êtes déjà bien aidé par ces plis qu'on devine donc on a un ici dans le dessous de bras finalement le bras la manche et puis dans le bas du dos avec la ceinture qui forcément maintient le tissu et donc du coup on a des choses on a des plis et du coup on a du un petit peu plus foncé regardez j'ai simplement rajouté quelques touches de foncé et voilà on pourrait en faire aussi un petit peu sous les cheveux parce qu'on suppose mais on va le laisser comme ça hop voilà je range tout ça ensuite qu'est-ce qu'on va avoir besoin donc on va venir coller notre notre petite madame on va la coller sur notre découpe en mystérieuse brume de tout à l'heure alors on la centre pour voir encore les petits je la colle sur les doigts les petits surpiqures hop regardez et on va alors si vous aimez bien effectivement votre fond vous pouvez très bien vous dire ah bah oui mais c'est dommage finalement on fait un fond et on va le recouvrir en partie vous pouvez utiliser vous voyez le tampon est plus petit vous pouvez utiliser une découpe plus petite et garder un fond plus grand moi ici j'ai encore mon texte et des fleurs à mettre donc je me disais que la taille était bien donc voilà mais vous pouvez l'adapter autrement ici on va mettre de la mousse pour coller ça alors j'en mets comme ça 5 et le tour est joué et je vais venir du coup le coller contre mon petit nœud que j'ai fait juste avant je vais le mettre comme ça ce qu'il veut bien je le centre pour que ce soit centré entre le haut et le bas voilà voilà vous pouvez le mettre plus comme ça si votre nœud n'est plus là-bas enfin bon bref vous voyez bien ce que je veux dire regardez on est déjà pas mal ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va préparer nos petites fleurs alors pour les fleurs donc je vous disais c'est le même set de tampons on va utiliser exactement les mêmes fleurs ici on va les tamponner pareil en mystérieuse brume je vois des petits cœurs dans la vidéo ça fait plaisir donc en mystérieuse brume nos petites fleurs ici on va les mettre comme ça pour que ce soit plus facile à découper on va également tamponner des petits feuillages alors les petits feuillages je vous avoue je les coupe à la main je vais vous montrer pourquoi mais vous pouvez les faire autrement alors ici hop les petits feuillages mais du coup j'en ai fait trois et je les ai fait en verre olive donc c'est un verre donc hop ah bah j'ai une petite chute de papier qui va bien aller pour mes feuillages regardez hop alors je peux peut-être essayer de les couper je vais peut-être essayer de les couper à la perfor attendez hop alors oui parce qu'en fait quand on a cette perforatrice là on va pouvoir découper les fleurs qu'on vient de tamponner je vais vous montrer donc on va venir on retourne on ouvre sa perforatrice on la retourne on vient positionner ici on va venir caler pour que les fleurs soient parfaitement dans leur emplacement voilà en tout cas le plus possible hop alors on bouge voilà on ferme on maintient fermé et on appuie bien fort et on a nos trois fleurs ici de fait mais je voulais vous montrer que ici quand on veut découper les feuillages finalement à moins d'avoir une petite bande de papier je peux vous montrer mais après à tenir dans la perfor il faudrait une bande plus longue mais voilà en fait sinon on va avoir tendance à couper vous voyez si je coupe mon premier feuillage finalement je vais découper le deuxième avec donc voilà j'ai pas réfléchi il aurait fallu que je fasse plus d'espace et que tout ça tout ça donc du coup pas de je me prends pas la tête vu que le feuillage il est tout facile à couper j'en fais j'en voulais trois j'en voulais trois quatre bon bah alors voilà j'en voulais quatre hop je vais les faire rapidement au ciseau sinon effectivement vous pouvez prévoir la bande de papier réfléchir dans quel sens exact mettre votre votre tampon pour que ce soit le plus adapté possible vous allez voir que finalement découper quatre feuillages ça a jamais pris beaucoup de temps hop donc je vais venir couper mes feuillages rapidement pendant que je vous lis qu'est-ce que je lis bonsoir à toutes je regarderai le replay le début en replay eh ben pas de soucis Nadine avec plaisir alors j'aime bien si je vous si je dis comme ça votre nom et que vous écoutez en replay vous allez dire ah oui c'est vrai j'avais mis un petit message hop voilà les feuillages c'est vraiment très très facile à découper voilà vous voyez même si je suis pas une fan de découpe là c'est quand même on va dire j'aurais même pu découper les fleurs non je rigole non j'aurais pas voulu non non quand il y a une paire faux comme ça mais là pour juste les feuillages vous voyez il faut réfléchir pour pas gaspiller trop de papier finalement moi avec mes petites chutes et ben je gaspille pas du tout mon papier et comme ça mes feuillages ils sont prêts alors pour ces petites fleurs j'avais envie de leur donner un petit peu de de couleur quand même et du coup je me suis dit mais comment je vais faire et ben j'ai pensé tout simplement à prendre je sais plus si j'ai pris le clair ou le foncé donc on va tester avec un petit brouillon j'ai pris mes feutres je pense que j'ai pris le plus clair oui je pense que j'ai pris le plus clair je teste oui j'ai pris le plus clair je vais prendre le plus clair donc le piscine parti clair que je m'étais servi pour la robe pardon et donc en fait je vais venir faire le centre de la fleur et je vais commencer à colorier simplement le début je ne colorie pas complètement le pétale simplement là où finalement il y a des petits traits je vous montre ce que ça donne et au final ça fait que ma fleur elle est beaucoup moins toute neutre vous voyez on lui apporte un petit peu de couleurs sans vraiment la coloriser on lui apporte un petit peu de volume et on va faire ça rapidement vous voyez simplement avec des petits traits comme ça pour les trois on va également leur donner un petit peu une forme parce qu'on n'aime pas les fleurs toutes raplapla vous le savez bien donc du coup on va utiliser son plioir en os et on va venir travailler les fleurs pour simplement leur donner donc en fait j'appuie je vais essayer de vous le montrer de plus près j'appuie avec mon plioir comme ça pour détendre un petit peu le papier et lui donner une forme un petit peu arrondie et c'est tout je fais le tour une fois et regardez du coup ma fleur elle n'est plus toute plate elle n'est plus toute raplapla et je trouve que c'est plus joli sur les cartes donc je vais pareil rapidement pour pour toutes bonsoir tout le monde et coucou désolé du retard ben écoute tu n'as pas de soucis coucou coucou ravi du petit coucou alors hop 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 ma dernière fleur voilà elles sont plus toutes raplapla moi je préfère ensuite on va venir les disposer sur notre carte avec des petites mousses et il nous restera notre texte on va peut-être préparer le texte comme ça on préparera oui on va préparer le texte allez je vous montre le texte donc du coup il est avec le set de tampons le moment présent et c'est un texte qui dit normalement tu fais toujours temps pour les autres fais toi plaisir à ton tour et moi je me suis dit que j'allais juste garder le fais toi plaisir à ton tour donc pour ça on va c'est l'autre voilà c'est celui là on va simplement le tamponné sur une feuille et on recoupera pour garder qu'une partie du texte on pourrait découper le tampon je l'ai déjà fait j'ai déjà découpé des tampons ça choque toujours tout le monde quand je coupe mes tampons mais voilà par exemple sur celui là on pourrait très bien dire je le coupe et quand j'en ai besoin de la phrase complète je les mets tous les deux sur le bloc acrylique et ça marche ici on va essayer de le couper sans tout couper de travers alors hop on va se mettre comme ça voilà j'aurais même pu le couper encore un petit peu allez on va le retravailler hop vous voyez il reste un tout petit bout noir ici alors je pense que je ne l'aurais pas avec le masque je vais simplement le couper avec mes ciseaux hop voilà comme ça mon petit texte et du coup on va le mater et du coup et du coup on va prendre sur un bout de piscine partie pour rappeler notre deuxième couleur finalement ici donc mon étiquette fait 3,3 par 2 donc on va faire un petit peu plus de 2 et un petit peu plus que voilà voilà on va la préparer cette petite étiquette on n'a pas rangé ça alors on va coller notre texte sur notre papier de matage hop on va venir le coller donc on va d'abord coller finalement notre texte comme ça on verra où mettre nos fleurs ça évitera d'après d'avoir plus de place pour le texte et qu'on ne sait plus hop alors le texte avec deux petites mousses 3D et je le fais dépasser volontairement de mon cadre pas sur le nœud si possible sinon ça va être galère et ensuite les fleurs pareil avec une petite mousse on va coller d'abord la première ensuite la seconde et la plus petite on va la garder pour le bas de la carte comme ça on travaille un petit peu comme je vous le dis de temps en temps en diagonale voilà la fleur peut aller un petit peu sur le texte c'est pas gênant on a nos petits feuillages on va venir les mettre alors je vais mettre avec des petites mousses les feuillages parce que c'est un petit peu grand voilà je vais mettre les quatre ce sera fait on va mettre pour la petite fleur ce sera fait aussi allez hop on a toutes nos mousses de mise donc on va mettre notre petite fleur en bas donc je l'ai mis un petit peu au bout de la de la barrière ou de la rambarde je ne sais pas trop ce que c'est une rambarde peut-être et ensuite on va venir coller nos feuillages sur la plus grande fleur feuille fleur oui pardon je vais en mettre deux pour faire comme un double feuillage l'avantage c'est qu'on fait comme on veut alors dans le même sens si possible c'est un peu plus logique allez hop là et la petite dernière et bien on va la mettre sur la fleur intermédiaire ici regardez voilà ce que ça donne je vais juste attraper mes cristaux du rein classiques alors hop il suffit de les trouver et on va venir coller des cristaux sur chacune des fleurs et le tour sera joué donc pour la grande je vais mettre un grand pour la moyenne je vais mettre un moyen c'est hyper logique et pour la plus petite et bien je vais mettre une petite c'est bien qu'on ait plusieurs tailles de plusieurs tailles de cristaux du rein du coup ça nous permet de travailler comme ça hop alors est-ce que j'ai tout fait oui je pense que j'ai tout fait est-ce que ça vous plaît ça je ne sais pas encore alors j'ai un petit bonhomme qui sourit j'ai des petits cœurs oh j'ai un bonhomme pas content au milieu les gens cliquaient pas trop vite sinon ça fait des bonhommes pas contents voilà la petite carte du jour qui invite à prendre du plaisir à se faire plaisir à profiter de la vie vous savez voilà on se prend pas la tête et on profite du coup comme d'habitude je vais vous faire gagner une de ces cartes en la publiant sur ma page il vous suffira de laisser un commentaire et je ferai un tirage au sort demain donc voilà je vous remets les deux sets de tampons finalement qu'on a utilisé aujourd'hui qui sont le pétal park pour les jolies fleurs qui nous a permis de créer le papier de fond également les fleurs et les feuillages qu'on a utilisé pour la décoration et enfin le moment présent avec cette petite madame qui profite de la vie et qui on a utilisé une partie seulement du texte voilà voilà très très jolie et très estivale voilà mais exactement la petite dame elle est en robe avec les bras nus et ça donne très très envie moi je vous le dis je vous le dis alors si j'arrive comme je pars bientôt en vacances dans un mois j'ai alors j'ai pas de chapeau j'ai pas de chapeau sinon j'allais dire que je vous fais la même photo on en reparle faut que je trouve un chapeau je me ferai prêter un chapeau on verra bien allez sur ce mais moi je vais vous souhaiter une très belle soirée et on va se retrouver mardi à 14h pour un nouveau live la carte est prête et ce sera avec le 7 Sweet Citrus vous verrez que j'ai détourné selon une carte que j'ai vue sur internet de Tammy Hewlett que j'adore et voilà je me suis inspirée d'elle parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup beaucoup et donc du coup j'ai fait une petite carte à sa façon donc je vous montre ça mardi à 14h en attendant moi je vous souhaite une très bonne soirée je vous fais des très gros bisous et je et ben voilà c'est tout bonne soirée gros bisous allez à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501